Le gaspillage au bout du bout, quand on y réfléchit, c'est quand même de l'énergie qui a été perdue, mal utilisée. Une fois que je suis sorti de chez moi, je n'ai même pas fait dix mètres, il y avait un mirabellier, toutes les mirabelles tombaient par terre et les bagnoles roulaient dessus. C'est comment utiliser mieux l'énergie dont on dispose. À partir du moment où on a produit quelque chose qui n'a servi à rien, c'est juste qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Depuis 2009, on a collecté 20 tonnes, on a radonné la moitié au caritatif, on a équipé un atelier et on a créé un emploi. On collecte, on épluche, on met dans la gamelle, on chauffe, on goûte, si c'est bon, on valide. Il y avait cette pub qui passait à 20h30 où en fait, en gros, on nous cramait en direct un pissenlit, un pauvre pissenlit qui était dans son allée, qui ne demandait rien à personne. Et un pissenlit, c'est tout sauf une plante nocive, c'est une salade à la base. Le seul problème du pissenlit, si tu veux, c'est que c'est un adventiste. Adventiste, ça veut dire que tu ne peux pas le mettre en rang, en gros, c'est ça. Ça me paraissait complètement con d'avoir un discours pro-environnemental, genre il faut préserver les ressources, et en même temps à 20h30, en direct, à la télé, sur TF1, on te cramait un pissenlit, un pauvre pissenlit, autrement dit, on te cramait une salade en direct à la télé, en te disant, ben voilà, il y a un grand coup de roule-de-d'oeuvre. Donc j'ai monté une opération qui s'appelait « Pissenlit, mon ami », une pétition en ligne, et puis, je ne sais pas si c'est nous qui avons pesé, je n'ai pas reçu une menace de mon cento non plus, mais au demeurant, on ne l'a jamais revu. Cette année-là, on a perdu une épicerie de boulangerie dans mon quartier. Autrement dit, si je voulais faire mes courses juste, tu vois, à pied, il n'y avait plus rien, quoi. Donc le truc, c'est, mais putain, c'est bon, un, où je vais faire mes courses, et deux, qu'est-ce que j'ai envie comme course ? Ben, donc, résultat, j'ai fait le tour de tous les prods bio, et puis du réseau Bienvenue à la Ferme, etc., de tous les gens alentours qui pouvaient nous fournir des choses, et j'ai fait une offre. À la différence des AMAP, à la différence de ce qui existait déjà à cette époque-là, ce n'était pas une offre contrainte et une offre obligée, c'était 200 références pour une offre complète, ça te permettait de faire tes courses complètes. Donc il y avait 200 références, du frais au sec, en passant par l'huile, la farine, tout ce que tu voulais, etc. Tu déboules, tu les ramènes tout un paquet de légumes de toutes sortes, mais tu les ramènes avec les fanes et tout ça, tu vois ? Enfin, en fait, le principe, c'était le tout ou la partie. Bon, donc là, tu viens avec le tout. Et puis après, tu leur dis, bon, alors, on va faire une soupe anti-gaspi, là, vous me mettez ce que vous gardez pour la soupe, et puis là-dedans, dans l'autre gamelle, vous me mettez ce que vous mettez pour le compost. D'accord. Bon, alors ça, on le garde ? Oui, on le garde. Ça, on le jette ? Oui, on le jette. Ça, on le garde ? Oui, on le garde. Ça, on le jette ? Oui, on le jette. Et à la fin, tu leur dis, bon, maintenant, on va faire une soupe avec ça. Donc, avec les fanes de carottes, de radis, tu vois ? Alors, le brocoli, il te garde juste le petit bouquet bien. Le tronc, il ne le garde pas, alors qu'évidemment, pourquoi veux-tu que ça te soit poison, tu vois, dans les... Donc ça, ça marche bien. J'amène les gamins dans la pelouse de l'école, puis il y avait le parterre de l'école, là. J'ai dit, c'est quoi les fleurs ? Ah, c'est les fleurs de la directrice. Bon, très bien. Et des tulipes, des roses, etc. Bon, je dis, bon, on va prendre ça, on va prendre ça. Alors, les roses de la directrice, ouais ! Des tulipes de la directrice, ouais ! Bon, résultat des courses, moi, je me suis éclaté parce que j'ai joué les Panoramix. Et là-dedans, on a mis une vingtaine de fleurs différentes, tac, tac. Et puis ça a été... On a fait une jolie multifleur, point barre. Et puis on l'a recommencé après. Et puis c'est tout. C'était juste bon, quoi. Mais bon, en plus.